bonjour les balances et bienvenue dans votre vidéo spécialité 2023 alors pour changer un petit peu de ce que je fais habituellement j'ai eu l'idée de faire des vidéos express pour survoler un petit peu pour tous les signes les trois mois de l'été 2023 qui nous attendent et pour voir un petit peu les tendances énergétiques qui vont nous accompagner donc dans cette vidéo vous allez voir simplement une carte par mois donc ici du 21 juin au 21 juillet du 22 juillet au 21 août et du 22 août au 22 septembre pour les trois mois de l'été et cette quatrième carte va symboliser en fait le thème principal de votre été pour gagner du temps j'ai fait le tirage hors caméra bien évidemment et j'ai utilisé ici que l'oracle du soleil donc ça va aller assez vite voilà on va pas multiplier les oracles le but ici c'est pas aller dans le détail c'est de vous sortir les énergies principales mois par mois ça va bien sûr venir compléter des vidéos mensuelles où vous pourrez voir beaucoup plus d'infos sur ma chaîne pour la vidéo par exemple du mois de juillet pour les balances elle est déjà en ligne et je vous prépare la vidéo du mois d'août prochainement une petite chose rapide si vous souhaitez une guidance personnalisée qui vous concerne vous puisque ici c'est comme un tirage général donc ayez le recul nécessaire si vous souhaitez votre guidance à vous allez sur mon site www.spirale-guidance.com et rendez vous dans la partie prestations pour booker une guidance avec moi je le fais en général en 24 à 48 heures max et donc vous aurez bien sûr la photo des cartes de votre tirage puisque ce sont des guidances par mail donc un mail très détaillé et la photo des cartes voilà ce que je peux vous dire les amis on commence tout de suite avec la première carte donc pour les balances pour la période du 21 juin au 21 juillet et vous avez eu la carte de l'excitation une carte dans la planète mercure donc là les atouts ça va être vraiment la communication l'intellect la stimulation au niveau intellectuel voire spirituel aussi et puis avec le gémeaux on est un peu sur tous les fronts on court plusieurs livres à la fois comme on aime bien dire parfois pour ce signe alors qu'est ce que ça veut dire pour vous les balances ça sera le premier mois d'été un signe de d'emploi du temps très chargé vous rentrez en fait dans une période très active de communication de socialisation que ce soit dans le travail ou dans la vie privée vous aurez vraiment un peu du temps bien chargé avec beaucoup de petits déplacements à prévoir également tout au long de cette période là donc jusqu'au 21 juillet encore une fois si c'est lié aux professionnels et bien ce sera des déplacements pro mais ça peut être aussi dans votre vie privée des sorties avec les amis un projet sur lequel vous travaillez des visites à rendre à des proches bref vous allez tout le temps bouger sur ce premier mois en tout cas on prévoit beaucoup de mouvements attention parce que vous aurez aussi tendance à changer constamment d'avis sur cette période là mais toujours avec le même enthousiasme à chaque fois et ça ça pourrait irriter les autres ça peut irriter votre entourage donc c'est vrai que ça peut être un peu agaçant quelqu'un qui change tout le temps d'avis et qui garde tout le temps plus cette même énergie ce même dynamisme c'est fait cette même motivation en permanence alors qu'il change d'avis tout le temps c'est un peu déstabilisant et c'est avec les gens s'ils ont quelque chose à faire avec vous si vous avez un projet à commun avec d'autres personnes ça va être dur de vous suivre clairement je vous le dis mais par contre si vous êtes très indépendant et autonome et que vous changer d'avis pour des pour des idées qui ne qui n'implique que vous il n'y a pas de problème mais dès que ça implique d'autres personnes faites attention à ça donc changement d'avis sur une question importante aussi à prévoir jusqu'au 20 juillet voilà le fait d'être très ouvert de discuter énormément d'avoir beaucoup de discussions de conversation vous serez tellement finalement ouvert à d'autres visions à d'autres avis que le vôtre que vous pourriez tout à fait vous renseigner et vous rendre compte que oui oui effectivement les avis extérieurs sont très importants ça peut complètement changer votre vision des choses sur un sujet vous aurez aussi l'occasion de faire des nouvelles rencontres donc là évidemment c'est un peu la carte de la socialisation donc les rencontres sont favorisées votre vie sociale sera très active et on parle aussi d'une occasion pour certains de faire un discours devant un public donc ça peut être pour le pro ça peut être lors d'un mariage lors d'un une activité quelconque un rassemblement familial ou sportif ou je ne sais quoi ou associatif mais dans tous les cas il se peut que vous preniez la parole à un moment donné en public on va enchaîner avec la deuxième carte pour la période du 22 juillet au 21 août c'est la carte de la notoriété alors ici il ya un lien avec les enfants avec cette carte là ça saute pas aux yeux quand on voit la carte mais ça fait partie des messages de cette carte on vous dit que vous serez en position d'encourager des enfants ou un enfant dans l'expression créative de ses talents donc moi j'y vois par exemple le fait de d'inscrire vos enfants ou vos neveux ou nièces par exemple dans un camp d'été ou dans une sorte d'activité extrascolaire et donc vous allez apporter du soutien à cet enfant en tout cas une personne qui est en apprentissage donc ça peut être un enfant un ado aussi mais il ya cette idée de d'être un peu le mentor de quelqu'un de vraiment lui apporter du soutien de l'écouté des encouragements alors attention par compte à pas être trop exigeant cette carte peut faire ressortir le côté vous savez les parents d'enfants stars par exemple qui sont qui sont un peu dans l'excès et qui veulent absolument vivre leur leur gloire à travers leur progéniture on a un peu cette idée là alors c'est pas votre cas à vous en particulier mais on a cette idée que vous êtes tellement fier d'un enfant de votre famille que ce soit le vôtre ou votre celui de vos frères et soeurs que vous allez un peu vouloir vivre voilà par par procuration cette vous allez vous avez vous allez en fait envie de vous approprier sa victoire c'est c'est réussite et ça peut être un comportement qui peut être perçu comme malsain par d'autres personnes donc attention à ça contentez vous en fait d'apporter votre soutien votre support vos encouragements etc vos félicitations mais n'essayez pas de vous approprier la victoire de quelqu'un d'autre parce que c'est un petit peu ce que l'on dit avec cette carte là puisque on dit que vous voulez vous attirer une notoriété dans le but un petit peu aussi de vous vanter c'est un petit peu le message de cette carte donc c'est pas forcément voilà ça sera ça peut être mal perçu quoi vous pourriez aussi avoir un rôle de premier plan au sein d'une activité locale donc si vous êtes investi dans une association en tant que bénévole ou ce genre de choses là ou dans un club eh bien vous pourriez durant cette période de l'été le deuxième mois de l'été avoir un rôle important on passe avec la troisième carte donc pour la période du 22 août au 22 septembre c'est la carte de l'intuition cette carte là elle elle vous indique que vous allez prendre conscience de l'importance de la notion de famille c'est à dire que pour vous les avis extérieurs des membres de votre famille seront très important leurs pensées leurs observations leur avis sur les situations que vous vivez vous allez les prendre en compte vous allez également si vous avez des enfants en particulier ça vous tiendra à coeur en fait de bien les éduquer de leur transmettre des traditions familiales des valeurs vous prendrez conscience que c'est vraiment important de transmettre de bonnes valeurs aux enfants ou en tout cas ça peut aussi vous ramener à votre propre enfance il se peut qu'ils aient des souvenirs du passé qui ressurgissent et par conséquent vous pouviez repenser à votre éducation aux conditionnements que vous avez reçu dans l'enfance etc et et l'associer à ce que vous vivez aujourd'hui mais dans une idée vraiment positive on n'est pas dans des souvenirs douloureux on est dans des souvenirs plutôt où on peut remercier ses parents pour l'éducation qu'on a eu on va être vraiment dans cet esprit là donc soit vous allez repenser à votre propre enfance soit vous allez appliquer cela à vos enfants en alors inculquant une bonne éducation parce que vraiment les valeurs sont importantes pour vous on peut dire aussi que cette carte vous apporte aussi bien une grande intuition c'est dans le titre et vous pourriez donc repenser encore une fois à des souvenirs du passé liés à l'éducation etc une autre chose également avec cette carte c'est que vous aurez la possibilité de d'avoir la visite d'une connaissance que vous n'avez pas vu depuis longtemps un ami dans la famille peu importe il y a quelqu'un qui pourrait revenir vers vous vers cette fin d'été ça peut être une prise de contact par appel texto mail courrier mais ça peut être aussi la visite physique d'une personne donc attendez vous de belles retrouvailles sur la fin de l'été et on va découvrir la dernière carte c'est celle qui en fait va se diffuser au long des trois mois de cet été puisque c'est la carte qui représente le thème général de l'été 2023 pour vous et c'est la carte de la liaison alors effectivement on y voit deux angelots effectivement il ya des coeurs il ya des étoiles c'est sympa c'est la planète vénus en plus donc on est un peu sur le thème de l'amour mais on a ici un amour qui est plutôt éphémère je vous explique on parle d'abord d'une d'une nouvelle stimulation créative vous pourriez développer un nouvel engouement un nouvel intérêt pour quelque chose donc ça c'est pour une partie des balances pour d'autres il peut s'agir effectivement d'une nouvelle histoire d'amour mais qui va aller un petit peu vite donc on est on est plutôt sur une histoire d'amour où tout enfin où il ya un train de vie un peu flamboyant luxueux un peu trop dans l'excès et l'extravagance dans le m'as-tu vu en fait alors soit vous allez rencontrer quelqu'un qui est vraiment comme ça et mal au bas vous allez un peu le suivre parce que vous avez un petit feeling quand même avec cette personne mais vous c'est pas trop votre train de vie ou bien vous êtes vous même comme ça vous allez rencontrer quelqu'un qui vous ressemble et effectivement ça va aller ça va ce ça va être flamboyant dans le sens où ça va ça va s'enflammer très rapidement dans le bon sens dans le sens passionnel mais des fois quand c'est trop intense dès le début ben ça s'essouffle très vite c'est un peu comme un feu de paille donc ça va vite s'embraser mais ça va vite s'éteindre aussi derrière donc attention à cela c'est pour ça que je pense qu'on parle plus d'un amour éphémère qui pourrait avoir lieu dans l'été ou bien des rencontres plusieurs rencontres qui ne vont pas être vraiment sur la durée mais dans lesquelles vous aurez tout de même passé de très bons moments des bonnes conversations des moments partagés mais encore une fois on est un petit peu dans la la dépense excessive dans le luxe etc possible contact aussi avec le milieu du show business donc il pourrait y avoir des rencontres amicales professionnelles voire sentimentale avec quelqu'un qui a une certaine notoriété alors attention ça veut pas dire vous allez sortir avec une star ou quoi que ce soit forcément c'est pas possible pour toutes les balances mais ça peut être quelqu'un qui a une certaine notoriété dans son milieu ou dans sa zone géographique sans pour autant que ce soit quelqu'un de très connu vous voyez donc mais mais on parle quand même du show business donc c'est un peu quelqu'un qui serait plutôt dans les médias ça peut être la radio la télé le cinéma le théâtre la musique peu importe donc vous pourriez faire une rencontre avec une personne appartenant à ce milieu là et on serait plutôt sur des relations de type éphémère voilà avec potentiellement dans un but intéressé quoi donc c'est à dire qu'on n'est pas vraiment sur le sentimental on peut avoir un coup de coeur etc mais voilà c'est pas des sentiments très profonds c'est plus du profit de l'extravagance bon voilà il ya quand même du bon à en tirer après tout faut se faire plaisir aussi mais bon on n'est pas sur l'amour qui va durer toute toute la vie quoi voilà ce que je peux vous dire les balances pour vous et bien écoutez on a fait le tour de cet été 2023 pour vous bien sûr je vous invite à aller voir en détail les vidéos qui sont dédiées mois par mois à votre signe et vous avez d'ores et déjà la vidéo du mois de juillet qui est en ligne sur ma chaîne si vous souhaitez une guidance personnalisée comme je vous l'ai dit rendez vous sur mon site d'ici là portez vous bien prenez soin de vous et de vos proches passez un très bel été et à bientôt ciao avant de vous quitter je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo spirale guidance et je suis présent sur instagram j'ai aussi une boutique en ligne sur etsy n'hésitez pas à y faire un tour et surtout n'oubliez pas méditer restez positif et quoi qu'il arrive vous restez maître de vos décisions à bientôt